bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'exploration de des petits vst utiles et aujourd'hui on va voir un vst gratuit de chez studio link vst qui s'appelle drum pro alors comme d'habitude un pour charger le plugins il suffira de prendre le plugins et de le caler dans la fenêtre rack ou alors vous vous double cliquez dessus alors l'interface de drum pro se présente comme celle ci alors déjà je vais vous montrer où vous pouvez le trouver facilement voilà donc comme je le disais c'est alors là je suis sur le site de vst for free donc c'est un site internet où on trouve pas mal de vst gratuit et donc on a celui qui nous intéresse aujourd'hui alors à l'intérieur il y a 20 kits de batterie on a les 12 pas de façon mpc on peut régler les volumes les panoramiques on peut rajouter une réverbe et on a quelques petits réglages attaque des quais sustain et relise alors on va aller voir dans le détail donc sur vst for free vous pouvez le trouver on va aller voir dans le détail maintenant comment ça se présente donc dès que vous chargez l'interface elle s'allume comme ça attendait pardon elle s'allume comme ça donc on a nos 12 pads pour simuler comme une comme une mpc et au niveau des sonorités donc ici vous avez votre liste de présettes alors il ya du il ya huit présettes de drômes hip hop donc on va écouter ce que ça donne un drone pop dr rnb un drone trap et ensuite il ya des petites boîtes à rythme à l'ancienne genre la sr la bosse dr 55 dr station 808 dr station 909 le trumulator une boîte à rythme fairlight la sp 1200 tr 808 et dr 909 donc celui là je vous le présente parce que 1 il est gratuit et 2 les kits sont quand même relativement propre donc si on regarde le premier le premier kit donner donc ça donne un petit aperçu donc ici vous avez les tirettes de volume après vos réglages de panel la possibilité de jouer sur l'attaque le release le système de l'ensemble votre bouton de volume général de la boîte à rythme et une petite réverb donc ça c'est le kit numéro 2 donc je vais vous montrer les kits les plus intéressants on va peut-être passer aux cinq histoires de voir donc après voilà pour le 5 on va se faire le dernier hip hop 8 comme vous pouvez le voir il ya pas mal de son relativement intéressant on va s'écouter le pop tiens on met des petits sons 8 bits à la fin après le trap moi je l'utilise souvent notamment pour les quittes les quic après un que j'aime particulièrement c'est le sp donc qui simule une sp 1200 il est pas mal non plus et il ya aussi le kit de tr 808 les charlés charlés ouverts charlés fermés donc voilà en ce qui concerne ce petit vst donc là c'est le kit de tr 909 voilà voilà donc ça fait partie des petits plugins gratuits à avoir il vient de chez studio link vst donc pareil au niveau de 2 de cette marque de logiciels ils font pas mal de petits de petits vst très bon rapport qualité prix pour ceux qui ont quelques quelques euros à dépenser ils font de très bonnes choses donc ils font des vst des banques de son pour contact si vous avez contact et ils ont leurs propres players comme là on peut voir la pub de l'infinity player ils ont leurs propres players et il ya du il ya du lourd dans leur banque de son c'est de c'est pas mal j'en ai quelques unes que je vous présenterai par la suite mais il ya d'excellentes choses dedans donc là je suis dans les bibliothèques contact après on a aussi les vst plugins voilà donc moi j'en ai quelques uns j'ai le pas d'univers j'ai celui ci j'ai celui ci j'ai le trap boom j'ai ovo modernis forcément dna quand c'est une brasse ou offert aussi non c'est vraiment une très bonne marque de plugins et les prises sont sont raisonnables et là le cadeau c'est le drone pro après ils ont quelques goodies gratuit mais faut avoir le lecteur d'échantillons qui va avec donc de chez eux là c'est l'infinity player c'est pour quel module ça ça a l'air d'être sur contact non infinity player toujours bon voilà même sur leur site le drone pro on trouve plus mais bon c'est pas grave il est ici lorsque vous descendez sur la page juste là sous la vidéo de présentation en anglais vous avez les différents liens si vous êtes en windows 32 bits en 64 bits alors pour les un essentiel ça sera 64 bits et mac mac ou sx mac eu donc voilà voilà en ce qui concerne le drone pro un plugins de batterie à avoir et en plus il est gratuit donc je vous souhaite une bonne fin de journée si la vidéo vous a plu pensez à mettre un pouce bleu lâcher des commentaires voire même des questions si vous en avez et à bientôt pour un prochain épisode des abc du beat making salut salut puis salut